vidéo Théo Fernandez dans le rôle du célèbre héros de Franquin Alison Willedan, celui de Mlle Jeanne La bande-annonce de l'adaptation de la BD par Pierre-François-Martin Laval Le réalisateur des profs nous plonge dans le monde fantasque de l'étourdie le plus attendrissant du 9e article imbelle avant-goût du monde fantaisiste de Gaston Mlle Jeanne, Prunel ou Lontarin, ils sont tous là dans la bande-annonce de la toute première adaptation de la BD de Franquin Dirigée par Pierre-François-Martin Laval Le trublion farceur mettant à mal sa hiérarchie entourée de sa joyeuse bande de la rédaction du journal René sur grand écran Théo Fernandez Le plus jeune, Edouet, des touches, incarne le héros sans emploi au pulvère Et espadrille bleue, amie des mouettes et des chats L'amoureux demoiselle Jeanne qui sera Jouée par Alison Wille L'agent Lontarin, dont Gaston s'entête à défier l'autorité Est campé par Arnaud Ducret, le père flegmatique de la série par un mode d'emploi L'humoriste Jérôme commandeur prête, c'est très au terrible aimé de Mass Mickey Lire aussi, Gaston Lagaffe, le gentil contestataire Les premières images du film aux freins aperçus réjouissants et débridés de tous Ce bon monde mis en scène pour transcrire l'univers de Franquet au cinéma Un univers où, accepter les règles, suivre les procédures et respecter les normes de sécurité Ne fait pas partie du vocabulaire Ou la réalité de bureau rime avec invention farflue entre un siège à ressort qui envoie les employés au plafond Et un télésiège qui vous envoie dans le décor à l'arrivée Sans oublier la mouette qui déambule dans les couloirs ou le hamac dressé dans la réserve pour une sieste bien méritée Apparu furtivement dans les pages du journal de Spirou pour boucher le trou d'une colonne le 28 février 1957 Le personnage facétieux de Franquet n'a cessé de grandir et a fêté, en 2017, ses 60 ans Ce personnage est devenu tellement emblématique que le centre Georges Pompidou lui a dédié une exposition pour cet anniversaire Lire aussi, Gaston Lagaffe, 60 gags pour ses 60 ans Le héros sans emploi est très vite devenu l'une des figures majeures du journal Sous le pinceau de Franquin et JDM Clopoebec, dégingandé et affublé de son légendaire chandail vert Gaston Lagaffe s'impose par son esprit nonchalant et fantasqué, bien sûr, par sa propension naturelle à mettre les pieds dans le plat Un esprit qui semble bien avoir intégré le jeune Théo Fernandez, a vu des premières images Vérification le 4 avril en salle